Salut à tous, c'est MassaiTheDog, alias Cholapin100. Aujourd'hui nous allons attaquer la troisième partie suite, je ne me trompe pas, pour créer un FPS multijoueur sur Unity. Aujourd'hui nous allons voir le chat, comment fonctionne le système de chat. Donc là on va devoir envoyer des données et en recevoir. Donc nous nous étions arrêtés là, notre petit joueur. On va déjà lui attribuer un composant, c'est un composant, je ne sais pas comment ça se dit, NetworkView. On lui attribue ça, et aussi pour sa caméra. Ce sera pour plus tard ça en fait. Donc voilà, NetworkView. Et ensuite un petit dossier, un nouveau petit dossier qu'on va appeler Prefab. C'est là qu'on va mettre nos objets. On fait glisser notre joueur dans Prefab. Et voilà, ça nous a créé dans le Prefab, notre joueur, un clone, qu'on peut mettre ici. Donc voilà, on supprime, on supprime. La lumière, on n'en a plus besoin, le sol non plus. Donc voilà, on était comme ça. Le joueur, on l'a programmé, mais on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Le système de connexion qu'est Porsche remet le 2565 pour le moment. Je vais rester comme ça. Et on va créer une nouvelle scène, qui sera, on va dire, notre jeu. Nouvelle scène, on l'enregistre. Et cette scène, on l'appelle le jeu. Si vous voulez, vous pouvez renommer connexion. Bon allez, on va le faire maintenant en menu. Ce sera plus compréhensible que le menu, avec notre système de connexion, et le jeu. Alors on va déjà continuer notre script. Oups, il faut que je charge. Script de connexion, voilà. Donc voici notre script de connexion. Alors, juste pour m'y retrouver, je vais faire des alinéas. Voilà. J'enregistre. Donc, alors attention, ça c'est bon. Une fois qu'on aura créé un serveur, ou qu'on se sera connecté à un serveur, on va charger le jeu. Pour cela, on fait application.loadlevel. Et là, on va mettre le nom de notre niveau. Et nous, ça s'appelle jeu. On fait copier, on fait coller. Voilà. On va créer une petite fonction aussi encore. Fonction awake. Don't destroy on load. Qu'est-ce qu'on ne va pas détruire ? Ça va être ce game object. Donc voilà, don't destroy on load, c'est pour charger un autre niveau sans supprimer l'objet. Parce que normalement, quand on charge un autre niveau, ça supprime tout ce qu'il y a dans la scène. Et puis, ça charge la nouvelle scène. On enregistre. Normalement, on peut lancer. Créer un serveur. Ah oui. Petit message d'erreur. Il faut aller dans File, Build Settings. Et rajouter notre nouvelle scène. Voilà. Le menu. Et enfin le jeu. On peut fermer. On enregistre. On relance. On crée notre serveur. Et voilà. Là, nous sommes dans la nouvelle scène. Nous ne sommes plus dans le menu. Nous sommes dans le jeu. Cette fois-ci. Voilà. Alors attendez. Ici. On va mettre une nouvelle condition. If. Je vais refermer ici. Utiliser alinéa. Alors. Si. Network. View. Point. Non. C'est pas celui-là. Si. Network. View. Point. Perdu. C'est lequel. Ah oui. C'est normal que ça ne le trouve pas pour le moment. Je retourne là. Vite fait. Et connexion. On va lui ajouter le composant. Étrange là. Je crois que ça veut dire ça. Misqu'elle et aneus. On l'attribut. Network. View. On va dans le state synchronization. On met off. Là. On enregistre. On retourne là. If. Network. View. Point. Pair. Égal. Network. View. Point. Non. Égal. Pair. Network. Pair. Type. Voilà. Comme ça. Network. Pair. Type. Point. Client. Ou. Ou. Je vais le copier et le coller. Ça va être plus rapide. Donc si on est client. Ou si on est serveur. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai bien fermé mon raccola. Oui. Message d'erreur. Ça doit être le. Une minuscule. Je vais le voir. Message d'erreur. Alors Network. View. Point. Pair. Type. Non. J'ai fait que des bêtises. Ce n'est pas du tout ça. C'est Network. Pair. Type. Ah voilà. Là ça me le trouve. Petite erreur. Petite erreur. J'ai confondu. Oui. De l'autre. Eure. C'est le contraire. Je pense que ça me fait. C'est le contraire. Eh oui. C'est le contraire. C'est le contraire. sommes déconnectés et bien ça va nous afficher ceci tandis que là si je me connecte voilà ça charge le jeu et ça m'enlève ça m'enlève tout ça donc voilà ça c'est fait et maintenant on va s'attaquer au tchat on va aller dans notre jeu j'enregistre au cas où on va créer un nouveau game object et on va l'appeler chat pour le moment on va juste faire un tchat sans pseudo pour le moment alors chat on va créer un script qu'on va appeler chat créa javascript chat voilà on le l'attribut à notre game object chat on va tout de suite mettre le composant étrange network view on met off et on ouvre notre script de chat voilà alors on va faire un tchat avec quatre lignes quatre lignes de tchat qui vont s'afficher donc on va créer une nouvelle variable qui seront nos lignes de tchat la ligne de tchat égale new string puisque c'était un texte crochet et il y en aura quatre allemands des lignes la fonction start on n'en a pas besoin et ça va être une fonction on g8 voilà ce sera nos quatre lignes de tchat alors fonction on g8 déjà pour entrer le tout notre texte va falloir un g8 où l'on puisse rentrer le texte donc ça va être g8 point texte field lignes lignes comment on fait juste ça on va créer une nouvelle variable leur texte à envoyer non elle est texte texte chat allait deux points string ça va être un chat ça texte chat égal j'ai huit points texte field ensuite seulement les coordonnées longueur largeur qu'est ce qui va être édité ensuite ça va être cette variable texte chat donc position x pour mettre notre texte ça va être 0 ensuite position y quand même être screen point eight la hauteur toute la hauteur de de notre écran moins 20 pour pas que ce soit en dehors de l'écran longueur on va mettre 200 et hauteur on va mettre 20 on peut enregistrer on peut désormais déjà aller voir ce que ça donne ça donne ça ici nous pour mettre notre texte salut on va créer un petit bouton pour pouvoir envoyer notre notre trek notre texte if je mets déjà les accolades j'ai huit points button alors c'est un rectangle avec écrit dedans envoyer alors position ça va être position x ça va être on va mettre 200 plus maintenant 200 ensuite pour la hauteur ça va être comme ici ça va être screen point est moins 20 ça va être aligné en fait avec notre notre texte on va aller voir donc voilà ici nous mettrons notre texte puis là on cliquera sur envoyer et ça affichera notre texte alors une deuxième condition et que notre barre de chat ne soit pas vide point light est différente de 0 et si la longueur de notre texte est différente de 0 et bien alors qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait selon là ça va être compliqué network view là c'est là qu'on s'en sert point rpc alors la fonction va l'appeler rafraîchir chat ensuite là le mode c'est rpc mode point hall et enfin les paramètres envoyés texte chat et voilà ça en fait c'est une fonction c'est un peu galère expliqué qui va se faire sur tous les ordinateurs qui sont connectés en fait et là on va mettre et là on va mettre arrobase rpc fonctions rafraîchir chat rafraîchir chat alors cette fonction elle attend un paramètre on va l'appeler texte et on va dire que c'est un string donc c'est une chaîne de caractères et voilà juste une fois qu'on aura cliqué sur envoyer on va remettre vide notre chat texte chat égal voilà comme ça il n'y aura plus rien d'écrit et ça aura été envoyé alors ensuite qu'est ce qui se passe et bien alors la ligne alors la ligne 0 va se trouver ici la ligne 1 va se trouver par dessus 2 au dessus et 3 au dessus ça fait au total 4 lignes qu'on a noté ici alors ligne chat on va faire du copier coller alors la troisième ligne logiquement devient la deuxième ligne là c'est vraiment de la logique ça fait réfléchir alors 4 fois déjà ensuite la deuxième ligne devient la première ligne la première ligne devient la ligne de 0 et la ligne 0 devient le texte et voilà on va juste c'est à la fonction start pour quand même mettre déjà du texte dans notre dans notre variable ligne chat alors attendez copier égal on va mettre ça des guillemets pour pas que ce soit vide enfin ça va quand même être vide voilà on enregistre est-ce que j'ai mis oui c'est bon donc test ah oui je peux pas le faire tant que je me suis pas connecté donc je retourne dans mon menu je crée un serveur voilà serveur créé test envoyé et ça ne l'a pas envoyé alors text chat ça l'a envoyé ah oui on a oublié de mettre des guillemets pour le texte alors là je vais faire ça pour s'y reconnaître fin de chat voilà j'ai huit points label alors c'est un rectangle coordonnées alors ça va être la celle-là ça va être la toute première ligne donc coordonnées x ça va être 0 ensuite la hauteur ça va être screen.height moins 40 cette fois-ci parce que à moins 20 on a déjà on a déjà ceci le text field et comme ça une hauteur de 20 20 moins 20 enfin moins 20 moins 20 ça fait moins 40 et le texte qui sera dedans ça va être comme c'est la toute première ligne ça va être ligne chat 0 maintenant c'est du copier-coller hop copie on colle et voilà cette fois-ci ça va être moins 60 moins 80 et enfin moins 100 là c'est 1 2 et 3 on enregistre je me suis trompé où ça alors ligne de chat là oui j'ai pu mettre des longueurs et hauteur voilà copie on colle j'ai oublié la virgule pourquoi les erreurs sont banales parfois on copie on colle et on colle attendez à la limite ça on n'en a pas besoin ça fait moins de place c'est mieux on enregistre on relance on crée notre serveur on envoie test et voilà test 2 là test 3 test 4 et normalement le tout dernier vu que c'est sur 4 lignes lui va s'effacer test 5 va remplacer et voilà ça a été enlevé on enregistre on va essayer ça tout de suite build and run ça va compiler toujours au même endroit moi j'ai mis sur mon bureau voilà je mets une petite résolution je lance je crée un serveur là je me connecte c'est pas très beau on va changer ça plus tard se connecter un jour il aura rejoint votre serveur et là salut et voilà on voit que notre chat marche déjà hello donc voilà nous avons fini le tuto pour créer un chat dans Unity 3D et sur ce je vous souhaite une bonne journée ok